... Christelle Kayser, secrétaire nationale du POID. Camarades, je commencerai par rappeler ce qui peut sembler être une banalité. Il existe bien deux classes sociales aux intérêts antagonistes. La preuve en a encore été donnée ce soir par les camarades qui m'ont précédé, notamment par le camarade Fabien. Il y a la classe qui exploite et celle qui est exploitée. Et pour défendre leurs intérêts, ces deux classes se combattent. Et pour mener ce combat, celle qui est exploitée a besoin d'organisation, c'est-à-dire de partis et de syndicats. Pourtant banale, cette affirmation, et il faut bien le dire, a contre-courant du discours ambiant. Discours ambiant selon lequel les travailleurs n'auraient plus besoin de partis, mais de mouvements, le mouvement étant une forme d'organisation liée à l'existence du peuple, alors que le parti est lié à l'existence d'une classe sociale. Discours ambiant selon lequel seul l'intérêt général devrait primer, et non le seul intérêt de la classe ouvrière. Discours ambiant selon lequel le tirage au sort serait la forme suprême de la démocratie, se substituant à la désignation de délégués et à la définition du mandat, et remettant ainsi en cause toute forme de démocratie fondée justement sur le mandat. Discours ambiant selon lequel il faudrait fédérer le peuple, toute classe sociale confondue. Discours ambiant, encore, selon lequel il faudrait substituer au vieux socialisme, entre guillemets, le populisme éventuellement de gauche, substituer la marseillaise à l'international, ou encore le drapeau tricolore au drapeau rouge. Discours ambiant qui sortent pourtant, et cela, comment dire, la politique du gouvernement en témoigne, discours ambiant qui sortent pourtant à l'ensemble des mesures, des mesures de classe prises par le gouvernement. Qui osera dire aujourd'hui que les mesures du gouvernement ne sont pas des mesures de classe ? Pas une mesure de classe, la suppression des cotisations de sécurité sociale visant à liquider la solidarité ouvrière et le droit aux soins pour l'ensemble des travailleurs. Pas une mesure de classe, les ordonnances contre le code du travail qui remettent en cause l'ensemble des droits collectifs en donnant la priorité aux accords d'entreprise. Pas une mesure de classe, ces mêmes ordonnances qui vont remettre en cause les droits des femmes, et notamment le congé maternité et le congé enfant malade, droits qui ne sont pas sécurisés actuellement au niveau de la branche et qui pourront donc être remis en cause par les accords d'entreprise. Pas une mesure de classe, la suppression des 149 000 contrats aidés, jetant à la rue des salariés déjà en situation de précarité et privant des centaines de milliers de personnes des services rendus par ces travailleurs. Pas une mesure de classe, la baisse de 1,5 milliard des aides personnalisées au logement, pénalisant les 11 millions de locataires des parcs HLM et tous ceux qui souhaitent accéder au logement social. Pas une mesure de classe, l'augmentation de 1,7 point de la contribution sociale généralisée, préparant la mainmise de l'État sur l'argent des assurés. Et je pourrais citer encore bien d'autres mesures, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 33 à 28 %, la disparition de l'impôt de solidarité sur la fortune ou encore l'augmentation des budgets de l'armée, de la sécurité et de la justice. Soit dit en passant, ces mesures de classe se déclinent à tous les niveaux et notamment dans les localités. André a parlé de ce qui se passe dans son département. Les mêmes aujourd'hui qui nous rebattent les oreilles avec la vieille soupe corporatiste dont j'ai parlé tout à l'heure sont les mêmes qui, dans les conseils municipaux, en tout cas dans celui dans lequel je siège, votent toutes les délibérations, y compris celles qui ne sont pas conformes aux intérêts des travailleurs. Vous l'avez certainement lu dans la tribune des travailleurs cette semaine, le maire adjoint PCF à Montreuil a présenté une délibération lors du dernier conseil municipal demandant aux élus d'approuver pas moins qu'une subvention de 3 000 euros pour le développement d'un projet intitulé « Stratégie locale de communication pour prévenir l'extrémisme » projet, je cite la délibération, co-financé par le ministère des Affaires étrangères américain et coordonné par le Forum européen pour la sécurité urbaine, le département d'État américain, rien que ça, camarades, dans le conseil municipal de Montreuil. Bien évidemment, je suis intervenue contre cette délibération. Hormis ma voix, la délibération a donc été votée par tous les conseillers municipaux, des élus, les Républicains, à ceux du groupe de la France insoumise. Et c'est également vrai pour une autre délibération ce même jour, dont l'objectif était de désigner l'entreprise privée chargée de l'aménagement et de la gestion d'une crèche privée, le principe de la privatisation ayant été votée quelques mois plus tôt avec une seule voix contre, la mienne. Et en même temps, il me semble important de ne pas confondre le noyau dirigeant de la France insoumise qui mène une véritable croisade contre la démocratie de délégation, contre les partis, contre les syndicats et les militants qui, pour beaucoup, cherchent comme nous une issue politique qui soit conforme aux intérêts des travailleurs et de la jeunesse. J'ai été frappée par le compte-rendu qui nous a été transmis par les camarades du Pas-de-Calais et dont nous avons publié des extraits dans la tribune des travailleurs cette semaine. Compte rendu d'une réunion de constitution d'un comité pour l'unité pour chasser Macron et sa politique, cinq militants du POID et cinq militants de la France insoumise sont présents. Et tous sont d'accord pour dire qu'on ne peut pas attendre 2022, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut agir pour chasser les ordonnances et l'ensemble de la politique du gouvernement Macron-Philippe. Et ce qui est relaté là n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Partout, nous sommes en contact avec des militants de différents courants du mouvement ouvrier, des militants politiques et syndicaux, des jeunes. Cela a été dit par d'autres camarades avant moi avec lesquels nous pouvons constituer ensemble des comités pour l'unité. Des comités pour chasser le gouvernement Macron-Philippe, gouvernement de la classe capitaliste engagé dans une guerre à mort contre la classe ouvrière. Et c'est vrai que souvent lorsque l'on fait signer l'appel pour l'unité, on nous répond d'accord pour chasser ce gouvernement, mais par quoi ? Par qui le remplacer ? C'est une question qui revient souvent dans les diffusions. L'appel l'unité pour chasser Macron, appel initié, je le rappelle, par le mouvement pour la rupture avec l'Union européenne et la Ve République, indique la chose suivante dans les mots d'ordre que nous faisons signer sur le marché. Unité pour en finir avec les ordonnances et toutes les mesures anti-ouvrières du gouvernement. Unité pour chasser le gouvernement Macron-Philippe. Unité pour rompre avec l'Union européenne et la Ve République. Et il ajoute unité pour l'Assemblée constituante, redonnant la parole au peuple et ouvrant la voie à un gouvernement de défense de la classe ouvrière et de la jeunesse. Pour le parti ouvrier indépendant démocratique, l'Assemblée constituante ouvrant la voie à un gouvernement ouvrier, un gouvernement de défense des seuls intérêts de la classe ouvrière est une question centrale. Pour autant, nous n'en faisons pas une condition pour l'action commune. Et je voudrais dire deux mots à ce sujet sur le communiqué commun que nous avons signé à Montreuil avec un certain nombre d'organisations politiques, le PCF, Ensemble, le NPA, Alternatives Libertaires et le Rassemblement de la gauche citoyenne qui est un rassemblement, un groupement politique local. Ce communiqué est intitulé Stop Macron, unité d'action. Et ce texte qui caractérise la politique du gouvernement affirme, je cite l'un des passages de ce texte, réunit, nous souhaitons le développement des mobilisations dans le respect des responsabilités des organisations syndicales, nous apportons notre soutien à toutes les initiatives de mobilisation qu'elles prennent et prendront pour imposer le retrait des ordonnances Macron et de toutes les contre-réformes et mesures de régression sociale du gouvernement. Ce texte est le produit d'une discussion, d'une discussion serrée avec des amendements proposés qui ont été pour la plupart d'entre eux acceptés et nous avons décidé de le signer parce que même si c'est un texte à minima dans lequel nous ne retrouvons pas l'ensemble de nos positions, loin de là, ce qui est écrit n'est pas contraire à notre politique et surtout la principale raison pour laquelle nous l'avons signé c'est qu'il y avait de la part des militants et des responsables politiques locaux de plusieurs organisations et notamment du Parti communiste français la volonté que les organisations politiques n'empiètent pas sur les prérogatives des organisations syndicales et également la volonté de faire respecter l'existence des partis et de la possibilité qu'ils agissent en commun en l'occurrence contre le gouvernement et sa politique. C'est donc selon moi un principe essentiel de la démocratie politique qui est réaffirmé ici contre le populisme et le corporatisme et donc la volonté d'agir dans la clarté politique. Alors mercredi soir était organisée une réunion sur la base de ce communiqué à laquelle ont participé un certain nombre de militants du Parti ouvrier indépendant démocratique mais aussi des militants du NPA d'ensemble et du Parti communiste français. Et un échange a eu lieu à la fin de la réunion qui à mon avis mérite d'être relaté ce soir l'un des responsables d'ensemble qui est à l'initiative de cet appel explique qu'il a eu une discussion avec un camarade du POID sur la nécessaire je cite ces termes sur la nécessaire reconstitution de la gauche à Montreuil et plus largement croyant sincèrement je crois l'union de la gauche qu'est-ce que j'ai dit l'union de la gauche excusez-moi c'est important effectivement et je crois qu'il croyait sincèrement reproduire la discussion qu'il avait eue avec le camarade donc je me tourne vers le camarade du POID je lui dis bah tiens tu m'avais caché que tu étais pour la reconstitution de l'union de la gauche donc le camarade du POID prend la parole et dit je ne crois pas que ce soit exactement en ces termes que je me sois exprimé j'ai parlé effectivement de la nécessité de constituer et d'organiser un parti ouvrier pour avancer dans la voie de la constitution d'un gouvernement ouvrier mais je n'ai pas parlé d'union de la gauche et là le militant d'ensemble a été obligé de dire bon je vais la refaire à l'endroit effectivement on est bien parti du gouvernement ouvrier mais moi j'ai interprété gouvernement ouvrier comme union de la gauche à Montreuil et plus largement et pour le militant d'ensemble effectivement il s'agit de reconstituer l'union de la gauche c'est à dire finalement aller vers un gouvernement qui dans le cadre des institutions de la 5ème république ne fera qu'élaborer que mettre en oeuvre la politique anti-ouvrière puisqu'il ne peut faire que ça dans le cadre de ces institutions et pour notre part je crois qu'il faut le réaffirmer nous posons la question du gouvernement ouvrier qui nécessairement sera amené à rompre avec ces institutions et l'ensemble des contre-réformes de ce gouvernement et des gouvernements précédents ceci étant dit je me félicite que cette discussion se mène et elle va sûrement se poursuivre avec bien évidemment l'expression de désaccord c'est la démocratie mais aussi la possibilité de se mettre d'accord sur des questions précises pour autant et je voudrais le réaffirmer ici nous ne pouvons nous dissoudre dans une alliance de type union de la gauche je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé